Hello ! J'espère que vous allez tous très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de soins. Donc il n'y a pas longtemps je vous ai fait ma routine de soins où il y a des produits vraiment spécifiques anti-acné etc. Donc tout cela vous pouvez les retrouver dans les fiches et dans la barre d'infos. Aujourd'hui on va parler de deux produits que j'ai reçus par Biotherme via Octoly. Alors ce qui a changé dans ma routine par rapport à ce que vous avez pu voir c'est juste mon hydratant donc l'émulsion hydratante de Ibuki Shiseido que j'ai terminé, j'ai recherché une autre crème à m'acheter et en fait j'ai vu disponible sur Octoly les produits que je vais vous présenter, j'ai postulé et la marque m'a accepté donc je suis passée à cela, j'ai absolument pas arrêté l'Ibuki pour ça que j'aime toujours autant, je vous la conseille toujours autant mais là franchement ils sont très très bien. Donc ces deux produits là, vous avez une crème d'un côté qui remplace vraiment mon émulsion, c'est l'Aqua Source Ever Plump et cette petite chose qui est magique, j'en suis mes fans, c'est une huile qui s'appelle Liquid Glow donc c'est une huile mais vous voyez elle est vraiment très liquide et elle est géniale parce qu'on peut faire plein de choses avec. Donc j'ai le petit boîtier, enfin le packaging que j'ai ouvert puisqu'à l'intérieur vous avez tout ce que vous pouvez faire avec et vous pouvez l'utiliser d'au moins 4 façons différentes mais moi j'en ai trouvé une de plus. On va d'abord parler de l'huile puisque je vais, c'est pour ça que je suis pas maquillée et tout, je vais utiliser une, deux, trois façons en tout de ce qu'on peut faire avec et entre temps je mettrai la crème pour vous montrer sa texture etc bien sûr. C'est une huile bonne mine en fait, c'est pour ça qu'elle s'appelle Liquid Glow donc elle a quand même cette particularité d'être un peu illuminante etc. C'est biotherme donc c'est à base d'eau, d'algues, des produits de la mer, les deux produits. Bien sûr elle hydrate, elle nourrit aussi votre peau mais moi qui n'ai pas spécialement la peau sèche et qui normalement ne met pas d'huile la journée sur ma peau ça m'arrive d'en mettre le soir quand je la sens qui tiraille un petit peu etc. Celle-ci je peux tout à fait la mettre la journée et ça c'est top. Alors les quatre façons d'utiliser, vous avez la première c'est en espèce de touche d'éclat pour la journée, je pense que c'est bien si vous vous maquillez pas. Donc vous la posez là où vous auriez posé de l'highlighter. Voilà donc elle va vous servir à illuminer comme ça par point. Effectivement elle va en plus nourrir et hydrater mais là comme vous la posez pas partout si vous voulez, c'est juste comme un produit d'appoint. Donc je pense que c'est très bien pour celles qui mettent par exemple juste de la BB crème mais qui veulent quand même avoir un petit peu de relief sur le visage, ça c'est parfait. Ensuite vous pouvez l'utiliser en détox du soir, ils appellent ça en fait c'est en massage le soir, après ou à la place de votre crème de nuit. En vous massant longuement le visage avec, vous pouvez la mettre dans votre soin, donc moi c'est ce que je fais tous les matins, je la mets là dedans, j'en mets deux bouts là dedans. Et c'est vrai que ça apporte un petit truc en plus, en plus l'odeur est juste géniale. Et c'est vrai que ça illumine un petit peu, après niveau hydratation, comme vous le savez chez Octoly quand on reçoit les produits on a 15 jours pour faire la revue. Donc pour l'instant ma peau est très bien, elle a fait aucune réaction bouton, elle est pas trop grasse, pas trop nourrie, donc pour l'instant je trouve ça très bien. Mais ça fait que 15 jours que je les utilise, donc voilà. Et dernier truc c'est un masque ravureur d'éclat, donc vous en mettez une couche épaisse, vous laissez poser à peu près 10 minutes, vous enlevez le surplus avec un mouchoir. Et donc vous pouvez faire ça le matin ou le soir, après vous mettez quand même votre hydratant avec elle ou pas en plus dedans. Et voilà, vous pouvez vous maquiller ou aller vous coucher, selon ce que vous préférez. Mais c'est vrai que le soir apparemment c'est mieux de la faire en massage et le matin le masque, de ce que j'ai compris. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je vais faire ce fameux masque de 10 minutes. Voilà, je l'ai fait une seule fois et franchement j'étais trop contente. Après, ça fera journée hydratation parce qu'après je vais vous parler de l'Aqua Source Everplump et je vais la mettre dedans pour hydrater. Et donc la cinquième façon que j'ai trouvée, c'est, je sais pas si vous voyez en ce moment, tourner sur Instagram, sur les Instagram en particulier, les Américaines, etc. Mais elles utilisent une huile qu'elles mettent sur leur Beauty Blender au moment d'escomper tout ce qui est anti-cerne et highlighter, le fond de teint aussi, mais ça je vais pas le faire. Et moi je cherchais une huile avec laquelle je pouvais faire ça, sachant que je les ai vues faire avec plusieurs huiles, une en particulier mais avec plusieurs. Et à chaque fois je voyais que c'était très liquide, etc. Et moi chez moi j'avais pas d'huile comme ça, je trouvais pas la marque de ce qu'elles utilisaient, etc. Et quand j'ai reçu ça et que j'ai vu la texture, j'ai dit mais en fait avec ça, ça va marcher. Et oui ça marche. Donc voilà, ça je l'ai fait quand même pas mal de fois depuis que je l'ai reçu parce que quand j'ai vu la texture, tout de suite j'ai dit c'est ça. Donc on en met deux gouttes sur le Beauty Blender, humide, il faut qu'il soit humide quand même. On en met deux gouttes sur le Beauty Blender et ensuite on vient estomper tous nos produits. Enfin, vous pouvez le faire avec tout ce fond de teint et tout, moi avec le fond de teint je trouve pas que ça serve à grand chose. Donc je vais vous le faire avec vous, avec l'anti-cerne et je finirai l'highlighter poudre en passant un petit coup pour finir d'estomper. On va voir tout ça ensemble. Je m'attache les cheveux et on va commencer par le masque. J'en prends dans ma main, ils nous disent très exactement, je vais le faire avec vous en suivant ce qu'ils nous disent. Appliquer en couche épaisse, les époser 10 minutes puis essuyer l'excédent. Voilà, je vais prendre une pipette, parce que vous allez voir qu'une pipette, mine de rien, comme c'est très liquide, il y en a pas mal. Hop là ! Donc vous voyez, je peux pas vous montrer tellement elle est liquide. Ça a pas tellement, je vais faire comme ça, ça a pas tellement une texture huile. Enfin, si, on sent que c'est de l'huile quand on la pide, mais c'est tellement liquide que ça pourrait être autre chose. Alors couche épaisse, c'est vrai que c'est pas facile à, avec une huile c'est pas facile à doser comme avec un masque par exemple, ou un masque où on dit une couche très fine, une couche épaisse, vous vous rendez compte de la différence. Là j'ai remarqué quand j'ai fait la dernière fois que c'est pas hyper facile à se rendre compte, mais en fait voilà, là quand vous sentez que, là voilà, je sens qu'il y en a quand même pas mal, ça travaille sans picoter ni rien, mais on sent que, voilà. Et puis on sent qu'on lui, quoi, c'est-à-dire que là je ne peux pas sortir, clairement. Donc il est très exactement 16h05, c'est hyper agréable. Ah oui, l'odeur, il faut absolument que je parle de l'odeur. Je ne sais pas la décrire, voilà, vous êtes contente de le savoir. Je ne sais pas la décrire, mais c'est hyper agréable. Je dirais, alors c'est un peu, comme si, limite comme s'il y avait un peu d'agrumes dedans, mais ça en fout, parce que c'est pas du tout une odeur acide d'agrumes. C'est une odeur vraiment hyper agréable de... Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans qui sent ça. Je connais cette odeur pourtant, je ne sais absolument pas quoi. Parce que comme c'est à l'extrait d'algue, si vous voulez, c'est pas l'algue toute seule qui sent ça. Mais c'est hyper agréable, hyper sensoriel, encore une fois, vous savez que j'adore quand ça sent bon, quand je suis contente de me mettre un produit sur la face et tout. Et elle, je suis trop contente pour les matins de la mettre dans ma crème. Elle rajoute un petit plus. Et comme elle est très liquide, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle est tout type de peau. C'est que, oui, elle hydrate et tout, mais comme je vous le disais, on ne sent pas du tout sa peau grasse. Bon, là, j'en ai mis une couche épaisse, donc je sens que je l'huile. Mais c'est pas non plus étouffant, comme ça peut être avec certaines huiles, que moi, je ne mettrais que le soir par choix de bien me sentir, entre guillemets. Donc, je reviens tout de suite. Il est donc 16h13. Je ne sais pas si vous voulez voir, mais moi, je vous le dis, il est 16h13. Ça fait bientôt 10 minutes que je porte cette petite chose. Donc, on va commencer à la retirer tout doucement. Pour les sensations, on sent que ça travaille. Enfin, comment vous dire ? Je sens qu'elle pénètre. Ça ne pique toujours pas. C'est toujours hyper agréable. Mais on sent qu'elle est là et qu'elle travaille sous votre peau, etc. C'est hyper agréable. Je vais commencer à la retirer doucement avec un petit mouchoir. Voilà, on ne la rince pas, en fait. Rien, vous perdez tous les bienfaits. Donc, je tapote déjà mon mouchoir pour voir ce qu'il s'enlève. Aussi, ma peau en a quand même bu. Je brille toujours et tout parce qu'évidemment, c'est de l'huile. Mais je sens que ma peau a quand même bu une partie, une bonne partie même, je dirais. Je me demandais pendant ces petites 8 minutes de pause, si comme elle est orange, elle ne contenait pas un petit peu de genre des carotènes qui vous donneraient de la... Justement, un peu bonne mine et tout. Et je ne crois pas. En tous les cas, je suis nulle et je n'ai pas trouvé. Je passe délicatement sans appuyer, mais pour enlever les résidus. Donc, effectivement, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais moi, je le vois tout à fait. Il y en a sur le mouchoir avant qu'il s'enlève. Donc là, ma peau... Comment dire ? On sent qu'il y a de l'huile, mais ce n'est pas gras. Par contre, vous voyez qu'elle illumine quand même sur les points de lumière et tout ça. Celles qui ont la peau grasse, de le faire le matin, ça va vous déranger. Je vous le dis tout de suite. De la mettre dans votre crème, non, mais de le faire comme ça en masque le matin, ça va vous déranger. Donc, je vous conseillerais plutôt de le faire en massage le soir. Où là, elle aura bien le temps de pénétrer toute votre peau et vous allez kiffer. On va pouvoir passer aux petits soins. Alors, je comptais la mettre dedans. Je vais très honnêtement vous dire que je ne vais pas la mettre dedans parce que je pense que ça va faire trop. Déjà là, même si c'est léger, je sens que j'en ai quand même un peu. Je n'ai pas envie non plus qu'il n'y ait rien qui tienne après sur moi. Par contre, donc l'Aquasource Everplum, c'est la gamme Aquasource. C'est une des gammes les plus, je crois que c'est même la plus connue chez Biotherm. Vous en avez plusieurs. Vous en avez pour, qui sont un peu plus épaisses pour peau sèche, etc. D'autres plus légères, mais ça se transforme. Ça se présente toujours à peu près comme ceci sous forme de gel. Celui-là est juste ouf. Alors, l'odeur, là pour le coup, ça sent quand même un petit peu plus ces agrumes. Mais ça sent trop bon. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis fan de cette gamme. Donc, c'est un gel, vous voyez, assez épais. L'Aquasource Everplum, elle est pour tout type de peau. Si je ne le trompe pas, oui, c'est ça. Et celle-ci, c'est un repulpant lissant. Alors, quand vous êtes très jeune et que vous n'avez pas forcément besoin de ça, vous avez la gamme Aquasource normale qui est très bien. Moi, j'utilise de temps en temps, ça m'achète, ça m'arrive d'utiliser la crème. D'ailleurs, j'en ai une en backup que j'adore aussi. Donc, si vous n'avez pas forcément besoin de quelque chose de repulpant et tout, et que vous avez bonne mine, que vous êtes fraîche et tout ça, je vous conseille quand même la gamme Aquasource normale. Donc là, le gel est assez épais. Ça sent trop bon. Le pot est sublime en verre et tout. Je ne vous ai pas parlé du packaging, mais ils sont vraiment trop beaux. Mais celui-là, encore plus. Et je vais d'abord vous montrer sur ma main. Vous en prenez un petit peu comme ça. Et ça va pénétrer super rapidement. Mais surtout, là, on a l'impression que c'est assez épais. Moi, la première fois, j'ai eu peur. Je me suis dit que ça va être horrible. Ça va trop me graisser et tout. Parce que quand on commence à l'appliquer comme ça, on a l'impression que c'est hyper épais. Et en fait, dès qu'on commence à chauffer comme ça, on a l'impression que c'est de l'eau. Mais vraiment, ça se transforme. Donc, on a l'impression de s'appliquer de l'eau. Et ça devient hyper frais. Alors, le début est très agréable. Parce que c'est épais et tout. Vous savez, c'est très cocooning et tout. Mais pour toute la journée, ça fait un petit peu peur. Au plus qu'à moi. Et puis, dès qu'on commence à l'appliquer, ça se transforme. Donc, ça reste toujours cocooning. Mais beaucoup plus light. Et en fait, c'est hyper agréable. Donc, voilà. Hop, hop, hop. Après, bon. Ça va vous mettre une crème. Vous voyez, là, c'est épais. Et là, ça y est, c'est de l'eau. C'est fou. C'est complètement fou. Je ne sais pas ce que c'est la technologie qu'ils ont utilisé dedans. Mais c'est juste fou. C'est hyper agréable. Encore une fois, avec l'odeur, cette espèce de texture un peu spéciale et tout. C'est hyper sensoriel. J'ai bien fait de ne pas remettre d'huile dedans. Parce que je sens que, bon, là, en dessous, l'huile fait comme un sérum. Donc, ça pénètre. Mais j'ai bien fait de ne pas remettre d'huile. Et vous voyez que, même tout de suite, enfin, moi, je trouve que tout de suite, la peau entre l'huile et la crème, là, elle est lumineuse, elle est bien et tout. Et je vais me maquiller pour vous montrer. Mais c'est vrai que là, vous sortez sans maquillage, vous avez quand même bonne mine, je trouve. Vous êtes quand même un petit peu réveillés, plumpés, illuminés avec l'huile et tout. Donc, je trouve ça nickel. Donc, celle-ci, je vous en parlerai après pour les bienfaits sur le long terme, quand je l'aurai terminée, bien sûr. Mais pour l'instant, je suis très contente. Ma peau, généralement, quand une crème me fait des boutons, je le vois assez rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de 5-6 utilisations, c'est foutu, ça commence à sortir de partout et tout. Là, avec elle, pas du tout pour l'instant. Donc, je pense que ça va, que la texture me convient. Et puis, non, mais la texture est folle, l'hydratation est folle. Donc, voilà. Et elle ne fait absolument pas partir le maquillage ou quoi. Ça tient très bien par-dessus. Ça ne fait pas boulocher. Vous savez, des fois, il y a certaines crèmes où vous mettez votre fond de teint par-dessus après et ça fait des bouloches. Et je vous dis, d'habitude, je mets de l'huile dedans et c'est le mélange des deux parce qu'elle, comme elle, se transforme en eau. Avoir mis deux gouttes d'huile dedans, comme l'huile est fraîchée, on la sent pas. Et en fait, on a un, comment dire, un boost d'hydratation. Mais en même temps, ça reste super léger. C'est ouf. Donc, je suis très contente. Il ne faut pas que la vidéo dure des mois. Parce que sinon, là, on ne va pas s'en sortir si je fais tout avec vous. On se retrouve dès que j'ai fait le fond de teint et peut-être même les yeux, d'ailleurs. En fait, je vais faire les deux en même temps. Voilà, à tout de suite. Alors, donc, je me suis maquillée les yeux et juste le fond de teint. Donc, ça fait un petit peu bizarre. C'est pas du tout de relief et que j'ai mis un peu du rouge en dessous des yeux. C'est juste ça que j'ai une tête très chelou, là. On va pouvoir passer à l'anti-cerne. Donc, je vais prendre mon Prolongwear de chez MAC qui est très bien et que j'adore parce qu'il tient des heures. Mais aussi, il est mat. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. C'est parce que moi, je la vois, la différence en mettant l'huile sur le Beauty Blender à l'œil. Mais c'est vrai que c'est très léger, heureusement. Bon, le but n'est pas de vous rendre grasse comme une boule à facettes. Mais comme lui, il est très mat. J'espère que vous allez vous en rendre compte. Enfin, que vous allez voir une différence en mettant celui-là. Donc, j'ai pris mon Beauty Blender. Je vais prendre mon huile. Et je vais mettre deux gouttes de ce côté-là pour quand je vais me serrer à ce côté-là. Et une goutte pour le côté précision. Voilà. Hop. Je l'ai bien humidifié avant. On l'a humidifié avant. Hop. Je le tapote quand même pour faire rentrer un peu. Et là, je viens appliquer. Donc, alors, au niveau sensation et tout, vous ne sentez rien de différent par rapport à sans huile. En fait, je trouve que c'est au niveau du rendu. Où, effectivement, c'est un petit peu plus glowy. Un petit peu plus fluide. Et qu'avec des produits très mat. Alors, sur un produit qui apporte déjà de la lumière. Genre la touche éclate, c'est un orange. Je ne suis pas sûre que ça change quelque chose. Mais sur des produits très mat comme celui-là. Je pense que en gardant la couvrance et tout. Puisque c'est la même chose. Ça va vous aider quand même à avoir de la lumière. Alors, les Américaines adorent évidemment. Puisque tout ce qui est glow et tout, elles adorent. Moi, j'aime beaucoup aussi. Franchement, moi qui cherchais une huile pour le faire depuis longtemps. Je suis très contente. Mais après, ce n'est pas non plus indispensable. C'est juste que je sais que, voilà. Vous êtes beaucoup à regarder Instagram et tout. Donc, si vous vous demandiez avec quelle huile vous pouviez faire ça. Vous pouvez le faire avec celle-ci. Et vous voyez que, bon, là, je vais en mettre. Mais en vrai, je n'aurai pas besoin d'highlighter. Et vous pouvez quand même poudrer par-dessus votre anti-cerne. Donc, moi, je vais poudrer tout de suite. Avec cette petite poudre dessus. C'est vrai que j'ai acheté juste hier. Donc, c'est la deuxième fois que je m'en sers. Pour l'instant, je suis contente. Je ne peux pas vous en dire plus. On en reparlera. Effectivement, ça matifie. Ça ne garde pas le glow de fou. Mais je trouve que cet anti-cerne qui est très mat à la base. Est quand même plus lumineux, même en mettant de la poudre par-dessus. Avec cette petite... Enfin, en estompant avec cette huile. Que sans. C'est presque imperceptible. On ne va pas se mentir. Mais ça a le mérite d'exister. Et puis, si vous cherchez avec quoi le faire. On n'a pas besoin d'aller chercher les huiles des américaines. On a un truc chez nous. En France, chez Biotherm. Qui le fait. Et ça, c'est cool. Je vais mettre mon blush en deux secondes. Donc, je mets le Soul Matte Ross & Rachel de Too Faced. Donc, moi, je mélange les deux couleurs et j'en sers comme blush. Et enfin, je vais terminer par l'highlighter. Que là, je vais estomper un petit peu. Vous allez voir avec le Beauty Blender à l'huile. Je vais prendre mon Diorsky Nude Hair Glowing Garden. Voilà, que j'adore. Qui est une collection de printemps dernier, je crois. Avec mon petit setting brush de Ritechnics. Et je viens l'appliquer sur les points de lumière, comme d'habitude. Je pense que la luminosité a grave baissé là. Parce qu'il faisait très beau. Et là, il fait tout gris. Enfin, il faisait très beau. Il faisait soleil. Et là, il fait tout gris. Donc, je suis désolée pour ce changement intempestif de lumière. Si ça a été le cas. J'ai fait exprès. Je l'ai posé très en aplat. Et je vais venir un petit peu estomper. Avec mon petit Beauty Blender. Qui a toujours l'huile sur lui. Ce qui va permettre de fondre. Je ne sais pas si vous allez voir. Tout en gardant, grâce à l'huile, le côté glouli. Je trouve que ça fait plus naturel. Vous avez tout vu ou presque avec ces deux petits produits d'amour. Je vous conseille. Pour toutes et dans tous les cas. L'huile. Puisque même si vous avez la peau grasse. Et que vous l'utilisez de façon... Enfin, en soin d'appoint. En soin d'appoint. En massant le soir. Etc. Comme elle est très liquide. Qu'elle n'est pas trop grasse. Et tout. Elle vous conviendra. Si vous avez la peau sèche. Vous pouvez l'utiliser tous les jours. Je pense qu'elle vous conviendra aussi. Parce qu'elle est quand même nourrissante et hydratante. Mais je pense que les personnes qui vont l'adorer. C'est les personnes qui ont les peaux normales. A mixte. Comme moi. Puisqu'en fait. Elle a un peu tout ce qu'on aime dans les huiles. Sans ce qu'on n'aime pas. Après. Je vous dis franchement. Elle peut convenir à tout le monde. Puisque le soir. En massage. Une fois de temps en temps. Ou appliquer sur les points de lumière. Ou mélanger à votre crème de jour. Une seule goutte. Ça suffit. Pour vous redonner un petit coup d'hydratation. Et tout. Vraiment. Elle peut vous convenir. Donc franchement. Si. Enfin. Allez la voir. La sentir. La toucher. La swatcher. Ce que vous voulez. En parfumerie. Parce que franchement. Ça c'est top. Et ensuite. La crème. Donc. L'Aqua Source Ever Plump. Comme c'est un soin. Qui est quand même. Repultant. Lissant. Je pense pas qu'à 15. 18 ans. Ça soit. Le soin. Qui vous convienne. Et que. Enfin. Vous n'avez pas besoin de ça. En fait. Par contre. La gamme. L'Aqua Source. C'est génial. Donc. Je vous la conseille. Il y en a qui sont beaucoup plus light. C'est vraiment que de l'hydratation. Là. Vous pouvez foncer. Après. À partir de. Comme moi. 27. 28 ans. Elle vous conviendra très bien. La texture est juste dingue. Mais vraiment. Juste dingue. J'en ai testé une autre d'Aqua Source. Et la texture est aussi un gel. Mais le gel est tout de suite. Comment dire. Tout de suite léger. Tout de suite fluide. Que là. C'est vraiment. C'est une surprise. Entre guillemets. Et franchement. J'adore. Elle me convient très bien. Je trouve qu'elle. Qu'elle va très bien à ma peau. Encore une fois. Je vous le redis. On en reparle. Enfin. S'il y a quelque chose. Je vous le dirai entre temps. Mais je vous ferai un bilan. Vraiment complet. Au bout de. Enfin. Quand je l'aurai terminé. Puisqu'on ne peut jamais vraiment parler des bienfaits. Des vrais bienfaits d'une routine. En 15 jours. Ça c'est pas possible. Mais là. Déjà. Rien que pour les 15 premiers jours. En les mettant tous les deux. Tous les jours. J'ai essayé toutes les façons d'utiliser l'huile et tout. Je suis très 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 contente. Et je pense pas qu'elle file des boutons ou quoi. Ou en tous les cas. Moi. Ma peau la supporte très bien. Et j'ai quand même une peau relativement capricieuse. Donc. Voilà pour ces deux produits. Vous avez vu. Franchement. C'est vraiment des tops. Enfin. Voilà. Dites moi si vous. Vous connaissez les produits biothermes. Que ce soit ceux là. Ou pas. Par contre. Dites moi si vous connaissez l'huile. Et si vous aussi. Vous vous étiez dit. Qu'on pouvait l'utiliser en. Je sais pas comment. Ou à l'huile de maquillage. Ça reste du soin. Mais aussi en huile de maquillage. Dites moi tout dans les commentaires. Je veux tout savoir. On se retrouve très bientôt. Dans une prochaine vidéo. Et d'ici là. Je vous fais plein d'air. Un gros bisous. Bye bye.